et bien bonjour à tous et à tous ici nos soules ici le bûcheron ravi de vous retrouver on se retrouve pour une visite de maison moderne et aujourd'hui on va visiter quelqu'un que j'ai pas encore fait visite sur ma chaîne on est sur la visite d'une maison faite par olitas olitas qui est en fait l'un des fondateurs de holycraft olitas olikraft un peu de chichi c'est facile retenir donc en fait il nous a fait une maison à foie dans le style un petit peu de fray house mais bien bien moderne totalement badass alors à les petites mais vous allez voir franchement je la trouve bien bien stylé il a bien géré les ses courbes les proportions et c'est donc dans la situation on va dire au jeu graphique de la map on est vraiment juste à côté de la maison qu'on avait fait la première visite que j'avais fait sur la maison cassurie donc dans le quartier en fait des falaises de maria quartier un petit peu le quartier un peu vip si vous voulez demain vers donc un verre ville de xilo et de mystère donc en fait il nous a fait cette maison mais alors c'est magnifique une frame house comme tout le monde de renfer je vais vous dire eh ben il n'y a pas tout le monde qui pourrait en faire ça donc on va un petit peu essayer de détailler tout ça donc on voit quand même que son pot il n'était pas très grand et qu'il a vraiment utilisé le plat au maximum et accès pour la route etc le plat est vraiment bien utilisé au niveau de la végétation c'est propre même en piscine non si c'est alors quand même un des fondateurs c'est comme ça qu'elle on est sur quelque chose de qui se doit être de qualité quoi alors là du coup on va un peu détaillé sa structure donc sa structure on est composé en fait des structures en pointe style frame hausse donc en fait on peut voir qu'on a normalement les pans d'une structure de frame hausse sont de même longueur et sont égales tandis que là en fait il y en a une qui est plus profonde que l'autre donc en l'occurrence cette structure là non seulement elle ressort plus et en plus elle est plus longue c'est celle ci qui est plus profond et vous voyez le fait qu'il ait joué avec ça même de l'autre côté ça rajoute du détail ça rajoute de la profondeur et dans le temps le moderne sur minecraft la profondeur ça ajoute beaucoup 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 de beaucoup beaucoup de qualité charisme à une maison et ça ça rajoute du détail visuellement ça peut ajouter des ombres avec les shaders etc voilà on est vraiment sur un travail très très propre pas de connexion de textures sauf par exemple ici il y aurait fallu en fait couper la marche et du coup ça me fait le bloc de béton mais ça fait pas très très réaliste donc là franchement c'est la ct ça passe totalement c'est non danser du propre franchement ainsi là j'aime bien aussi ce jeu qui nous a fait il a rajouté en fait des dépens en noir en fait et qu'on va être une victoire totalement correspondent à ses piliers en fait voyez c'est la poursuite de ces piliers et le fait que au niveau de d'ici du plafond il est fait en décalé pareil ça ajoute un effet tout ça peut ça fait ressortir un peu la structure du toit c'est bien mais je n'êtes pareil en décalé ça joue de la dynamique au bâtiment ça crée une diagonale alors que le bâtiment il n'est pas forcément si on regarde dans ce plan là il n'y a pas de diagonale voilà voilà après ici non qui nous a ajouté une petite petite coursine ouais parce qu'en fait en bas on a un espace barbecue très très sympa donc là on a un excès donc avec la route voiture voilà donc pour le lien de sa chaîne youtube tout simplement c'est olitas j'ajouterai lien dans la description de la vidéo et à lier sur les syndicats du discord et du serveur d'holycraft et donc je vous propose de rentrer à l'intérieur parce que même à l'intérieur on va pouvoir continuer de détailler l'extérieur donc là on a un petit chemin voilà on est bien on est bien petit chemin en traves de bois et donc là on arrive ici dans un espace donc là il n'y a pas de porte par contre il doit y avoir des fenêtres à mon avis là c'est bali ballon donc les lampadaires ils ont une petite particularité cela ils sont vraiment bien foutu au niveau du dessus voilà il nous a vraiment fait en fait un socle avec le pilier noir en fait c'est simplement au milieu il a mis un bloc plein ici en fait il a mis des couches de pellicule en 78 2.6 du coup en fait on a l'impression que il ya un socle en métal pas en noir noir qui qui ressort et ça fait très très réaliste franchement là ils sont très très blanc ça passe très très bien pas à la même hauteur monté les montées il monte au fur et à mesure avec l'autre qui redescend en bas pour offrir vraiment une belle éclairage sur le bureau là on a quelque chose de vraiment propre c'est bien ça fait très très blanc très très neutre un que l'entrée là génial n'empêche le bureau directement dans l'entrée pourquoi pas ça passe très bien la végétation en dessous de l'escalier et on a un tapis très stylé donc il ya un petit jeu de hauteur avec le tapis pourquoi pas entre les différentes textures une cuisine hyper minimaliste mais qui passe voilà et que le frigo de quatre blocs de roux le luxe le luxe dans la petite maison est donc à l'étage en règle mécanine en montée et ouais carrément on a en a un mezzanine avec une petite table bureau donc là on a les deux fenêtres et on en avait deux autres trois autres un peu plus longue de l'autre côté côté terrasse le petit lit avec du nouveau un travail avec des tapis qui rend moi très bien et j'avoue qu'être sous la charpente comme ça vous voyez c'est très très la limite vous voyez je laisse comme ça je pourrais limite prendre en miniature hop c'est quoi voilà c'est ce que j'ai fait j'ai pris une miniature ça peut être à sa miniature de la vidéo parce que là c'était plutôt joli rien moi cette vue et vu sur tout le quartier c'est pas mal ça franchement ça pète ça pète ça pète avec la maison en bas qui est envoyé maison des blocs gris qui s'en est une des qu'on ira faire une visite en vidéo parce que franchement je tiens à vous dire c'est pas mal c'est pas mal il ya un petit un petit style où il s'est chargé mais en même temps et c'est bien c'est bien réparti c'est stylé et par contre on n'a pas été voir du coup à d'accord non c'était vraiment un excès port ici c'était pas un accès fenêtre pour accéder du coup voilà à la piscine d'ailleurs est ce que ici c'est un plongeoir je pense ouais très 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 bien allez donc voilà après on descend et on arrive en fait sur la partie on va dire avec les préaux avec l'espace barbecue et là avec un espace barbecue poire le barbecue vous voyez il se prongent comme ça dessus de la table la table qui repose sur le barbecue etc il ya vraiment vraiment un barbecue très classe ah ouais il ya beau être en briques là il est très très moderne n'a rien à dire du coup la paf on remonte tranquillement avec le soleil ouverture c'est hyper bien fait au sol là c'est un petit plaisir à visiter cette maison et du coup sous la route il nous a fait une suite ouais on a une suite donc on a le salon télé le seul de selon télé de la maison du coup on a bien un dans la maison voilà écran de télé donc l'être dans l'écran d'holi de kraft d'ailleurs olita ce qui est en fait le joueur en gré là pour ceux qui l'avaient voici c'est là par contre ces spécialités du pack d'holi kraft on n'a pas vu à l'extérieur mais il ya des puits de lumière en fait merde je n'avais pas vu mon gars ah oui d'accord en fait ouais ouais d'accord alors moi je détaille les poutres mais je vois même pas d'accord alors il ya deux groupes deux petits puits de lumière d'euro puis non c'est de petit mais avec le bloc de 121 ça pète ouais ouais ce bloc franchement c'est une petite tuerie là un travail de plafond très très bien et donc là on avait une salle de bain donc avec les toilettes bien pente bien vu une salle d'eau une salle d'eau excusez moi c'est une salle d'eau assez toilette en fait simplement donc et après donc il ya trois bureaux quand même et donc après voilà tu rentres dans une autre chambre donc ton salon obligé de repasser par extérieur c'est dommage qu'il n'y a pas une un accès cuisine et et salon à côté des autres dans la chambre totalement bien avec ce petit détail entre sa qu'elle n'est quasi rien la séparation végétale c'est très très bien ah ouais ouais ça fait ça pèse ça pèse le meuble télé avec le petit côté du côté de l'armoire entre ouverte ça pète et donc là qu'est ce qu'on a waouh les gens mais regarde moi ça ce visuel les murs en noir le mur au fond beige qui ressort avec un des petits le mort le bois en beige et tout au luxe avec cette paix noire un petit peu de végétation pour fumer c'est propre c'est propre c'est propre j'ai envie de vous dire là c'est génial c'est génial voyez les couleurs elles sont bien vraiment bien bien utilisé et ça rajoute du détail à la maison c'est génial pareil sur l'extérieur il ya du blanc il ya du noir et c'est tout tu n'as pas une troisième couleur la troisième couleur c'est le vert et c'est la végétation quoi j'ai juste du plan et du nord mais série bien réparti c'est propre tu peux pas faire plus plus propre ouais gros gg alors le seul des points négatifs c'est effectivement tu faut que tu réaccèdes par la partie préau pour accéder à la cuisine et ça mangeait bon ça en faisant des petits défauts comme ça qu'on arrive franchement à faire des maisons badass quand même là ouais gros gg gros gg sur ce tout le monde moi je vous dis il ya une prochaine vidéo on se retrouve très bientôt ciao tout le monde bon